Le jeune Mia Fontaine prendra part à la compétition de sauts à ski en équipe aux Jeux de Beijing jeudi matin. Ce sera une première expérience olympique pour l'athlète de 18 ans. Son père Nicolas Fontaine a lui aussi fièrement représenté le Canada dans la même discipline. C'est aussi son entraîneur. Notre collègue Colin Côté-Pollette l'a rencontré aujourd'hui. Membre de la célèbre Québec Air Force, Nicolas Fontaine a été un pionnier du ski acrobatique dans la province. Il a remporté une médaille d'argent aux Jeux d'Albertville en 1992 alors que le saut à ski était une épreuve de démonstration. On a aussi pu apprécier son talent à l'île à mer Nagano ainsi que Salt Lake City. Et son palmarès en Coupe du Monde a de quoi faire rêver bien des recrues. Devenu entraîneur après sa retraite en 2003, Nicolas a contribué au succès de plusieurs étoiles du sport au Centre Acrobatics de Lac-Beauport. C'est maintenant au tour de son fils de briller. Mia Fontaine, 18 ans, est parvenue à se qualifier pour les Jeux de Beijing alors qu'il nique à sa deuxième saison en Coupe du Monde. Nicolas y est sans doute pour quelque chose. Son double rôle de père et de coach est selon lui un atout. Il y a beaucoup de monde qui me disait à l'époque, tu ne devrais pas coacher ton fils, ce n'est pas bon qu'un parent coache son fils. Puis moi, je voyais complètement le contraire. Je voyais que je pouvais peut-être l'amener encore plus avec l'expérience. Puis je le connais personnellement. C'est sûr qu'en étant entraîneur et parent d'athlète, des fois, les émotions, ce n'est pas toujours facile. Surtout quand Mia n'avait pas une bonne journée ou que ça ne va pas bien. Ça m'affectait un peu. Puis c'est la même réaction que tous les parents. On va vouloir aider notre enfant un peu plus. Mia et ses coéquipiers seront sous pression lors de la compétition. Nicolas Fontaine connaît bien le stress des grands événements. Et selon lui, ses protégés sont bien outillés pour performer devant le monde entier. J'ai essayé d'aider le plus possible Mia et les autres athlètes que je coache, de les préparer un petit peu. Qu'est-ce que j'ai vécu? Ça a été quoi, moi, la pression? On fait souvent des simulations de compétition pour essayer. Puis je leur disais, imagine-toi, tu es aux Olympiques aujourd'hui. Tu as tout le monde, tu as la foule, puis tout ça. Puis je savais qu'ils perdent. Je leur disais, n'oubliez pas. C'est juste une compétition bien normale. C'est juste, c'est les mêmes choses que vous faites tout le temps. Puis ce n'est pas grave que vous gagnez ou que vous perdez. Puis tout ça, vous faites le mieux. Restez dans le moment. Ce moment, ce sera jeudi matin au rouillis des neiges près de Jeanne Giacou. Pour votre prochaine partie de quelques arpents de pièges, sachez que les Fontaines ne sont pas le seul duo père-fils d'athlètes olympiques québécois. On pense bien sûr à Pierre et Alex Harvey, mais il faut aussi mentionner Martin Brodeur et son père Denis, qui ont tous les deux gardé le filet d'Équipe Canada. Pour ne rien manquer des Jeux, consultez l'appli olympique de Radio-Canada.